Salut les Vierges, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre valable sur ce mois de novembre 2023. On va aller voir un petit peu ce que ton autre aimerait te transmettre comme message. Ça pourrait être aussi la Vierge qui pourrait tout à fait transmettre ses messages à son autre. Voilà, on est sur une guidance générale, les énergies sont tout à fait interchangeables. Et d'ailleurs, j'appelle à votre bon discernement lorsque vous écoutez des vidéos YouTube. Et le format n'est pas adapté aux célibataires, comme j'ai pu le voir dans certains commentaires. C'est normal, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas fait pour vous. On va voir déjà quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un en tête, quelqu'un qu'on aimerait en tout cas qu'elle nous dise quelque chose. Donc, ça ne peut pas être compatible avec les célibataires. Voilà, allez. Pas maintenant, ok. Je me sens parfois vide d'émotions incapables d'aimer. Tu veux aller trop vite. J'ai besoin de me sentir aimée. Allez, on va aller voir un petit peu ici avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici ? Dis donc, il y en a des personnages. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a triangulaire. Ça peut être possible, d'accord ? Ça pourrait l'être. En tout cas, cette personne, j'ai l'impression qu'elle se contient de ne pas forcément parler. Elle a besoin peut-être aussi, à l'heure actuelle, de remettre de l'ordre dans sa vie. Ça peut être possible. Effectivement, elle te dit que je me sens parfois vide d'émotions incapables d'aimer, je pense. Parce qu'elle est quand même dans une posture de reine d'épée. Alors, les émotions, deux côtés. Voilà. C'est la tête, la raison, la logique qui prend le dessus, le pragmatique qui prend le dessus. Alors, très peu de sentiments. En plus, tu vois, on est sur le roi de pentacle et on est sur un roi de bâton. Il n'y a pas de coupe. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de coupe. Donc, on est sur une personne qui, effectivement, est dans la logique, reste dans le sens pratique. Ce qu'on tient aussi de ne pas trop peut-être dire certaines choses. Ça peut être le cas avec la carte de la force. Ça peut être aussi que cette personne, ça lui demande peut-être beaucoup trop d'efforts par rapport à vous. Ça peut être tout à fait possible. Et du coup, elle ne se sent pas encore prête peut-être ici à relancer ici, à repartir dans l'aventure ou à lancer de nouveau cette aventure. Par rapport à vous. Et qu'elle reste dans une situation ici peut-être qui est un peu plus sécurisante peut-être de son côté. On va aller voir parce que pour l'instant, c'est ce qui ressort ici le plus. Et elle ne se sent peut-être pas apte aussi à construire pour du long terme. En tout cas, tu as la projection par rapport à vous. On a l'empereur. On a deux fois le fou qui ressort ici. Cette personne, elle a besoin de garder sa situation sous contrôle. Ou alors, elle sent aussi votre contrôle à vous. Ça peut être possible. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. De toute façon, je préfère quand même le dire. Parce qu'elle préfère garder sa légèreté, cette personne. Surtout si vous, vous voulez peut-être construire quelque chose de durable, du long terme. Bon, elle, la personne, elle est complètement floue par rapport à ça. Elle ne sait pas trop. Cette personne, elle ne sait même pas ce qu'elle fera demain, tu vois, comme projet. Donc, il ne lui parle même pas d'avenir. C'est ce qu'on a un petit peu ici dans ce tirage. C'est ce qui a été ressorti. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Elle s'est tombée tout seule. Bon, je suis partie prendre celle-ci. Donc, je pense qu'elle a besoin de vivre de la passion. Elle avait eu des choses peut-être fortes pour qu'elle puisse ressentir quelque chose, en tout cas. Parce que visiblement, elle a du mal dans le ressenti. Elle est très bloquée dans la tête, dans le pragmatique. Donc, quel est son état d'esprit, justement, à cette personne ? Elle a envie de garder une forme d'équilibre dans sa vie. Peut-être qu'elle a besoin aussi de guérison. Ça peut être possible avec la carte de la tempérance. Mais ce qu'elle veut, c'est garder quelque chose d'assez tranquille. D'accord ? Donc, elle n'a pas besoin de casse-tête ou une situation qui va lui casser la tête. D'accord ? Avec la carte de la tempérance. Elle a besoin de ça. Et qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à toi ? Alors, elle veut maîtriser ses émotions. Enfin, il apparaît le roi de coupe. Mais pas maintenant, en fait, tu vois. Elle veut arriver à une forme de maîtrise émotionnelle, savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut véritablement, avant de pouvoir se projeter, peut-être. Parce qu'on est dans le pas maintenant, tu vois. Donc, elle veut arriver à être claire par rapport à ses émotions. Et avec le roi de coupe, c'est aussi assumer aussi ses émotions. D'accord ? Mais bon, elle est dans le flou avec la carte de la lune. Elle a besoin de retrouver ici de l'équilibre, d'y voir clair, pour pouvoir justement savoir ce qu'elle ressent et se reconnecter aussi à son cœur, cette personne. Ce qu'elle veut, c'est ça. Se reconnecter à des émotions. Parce que parfois, je me sens vie d'émotions incapables d'aimer. Je pense que ce qu'elle veut, c'est se reconnecter à son cœur, en fait, cette personne. Parce qu'elle n'arrive peut-être plus à trop sentir grand-chose. Et on le voit bien ici qu'elle est dans l'ennui. Et je pense qu'elle a dû vivre des choses très difficiles. Ce qui fait qu'elle a du mal à retrouver une bonne entente, de l'harmonie, de la joie à cette personne à l'heure actuelle. Elle a du mal à dépasser autre ça. On voit bien quelque chose d'assez souffrant qu'elle a pu vivre. Alors, je ne sais pas ce qu'elle s'est fait trahir, cette personne dans le passé. Et qu'elle a du mal à retrouver ici sa joie de vivre. Ça peut être possible. Ou alors, elle pourrait vivre, mais de manière très légère. Mais qu'il ne la comble pas. Et il y a une écharde dans son cœur à cette personne. Il y a une peine qu'elle a encore du mal à fermer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. C'est peut-être pour ça qu'elle a finalement besoin de la tempérance. Donc, elle a besoin de se guérir, cette personne. Parce qu'elle a vécu des choses qui n'ont pas été faciles. Mais c'est comme si... J'ai l'impression qu'elle n'a pas fini avec son passé, cette personne. Elle est retenue par rapport à un passé. Allez. Et elle a besoin de se sentir aimée. Oui, avec ce voie de couple. Oui. Parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Et elle aimerait en trouver de la joie, de la légèreté, tout de même. Mais elle a besoin de se sentir aimée, cette personne. Mais sans pour autant se projeter ou aller trop vite. Ensuite, ce n'est pas encore quelqu'un qui est prêt à aimer ici. Dans le tirage de ce que j'ai ici au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'elle est prête à mettre comme action ici, cette personne, par rapport à vous ? Elle est quand même prête à aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Le niveau départ, vers quoi, ici ? Oui. Elle va refaire une offre par la suite, une proposition à se déclarer. Mais par la suite. Mais avant ça, je pense qu'elle a besoin de se guérir, cette personne. Parce que ce n'est pas le bon moment, en tout cas, pour qu'elle puisse venir faire cette offre, cette proposition. Oui. Il faudra peut-être attendre avant qu'elle le... C'est comme ça, elle a besoin de passer par une phase de désert pour qu'elle puisse se retrouver, qu'elle puisse se guérir et qu'elle puisse aller vers ce 3 de coupe. Et après, revenir reproposer ici sa coupe, justement. Après, elle a besoin de se sentir aimée. Ça, oui. Se sentir en sécurité, peut-être aussi. Mais sans, pour autant, partir dans une nouvelle aventure qui soit très concrète, quoi. Avec l'empereur, en général, on est dans le contrôle, là. On ne se laisse pas aller, hein. Et qu'est-ce qu'elle veut te dire de plus ? Pour clôturer, ici, avec le tarot, en tout cas. Ouais, elle a besoin, ici, pour l'instant, peut-être, de tourner le dos à ce qui, émotionnellement, ne lui convient pas. Elle en a vraiment besoin de laisser des choses derrière, tourner le dos, partir à la quête de ce qui l'a fait vraiment vibrer. Alors, je pense que, pour l'instant, si cette personne ne vous vient pas, ne vous parle pas, ben, laissez-la, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, elle n'est pas capable, à l'heure actuelle, de vous donner ce que vous avez besoin. Il y a tant de choses qui me font penser à toi. Elle a besoin d'aller à la quête d'elle-même, cette personne. Elle a besoin, peut-être, parfois, même, de toucher le fond pour remonter à la surface. C'est peut-être possible. Je veux être celui et celle qui répare ton cœur. Ben, déjà, je pense que, il faut déjà qu'elle répare son cœur, elle-même, déjà, cette personne, je pense que c'est surtout ça. Et après, être capable d'avoir, à te donner cet amour aussi. Mais, pour l'instant, elle ne se sent pas capable. Elle le fera par la suite, mais pas pour l'instant. Parce qu'on voit bien, c'est pas maintenant, ici. C'est comme si, voilà, ben non, c'est pas celle-ci. C'est pas ce jeu-là. C'est celui-là. Oh là là. De non-non, une seconde chance. Oui, ben, par la suite, alors. Pas tout de suite. Parce qu'on voit bien, ici, la seconde chance, elle est là, avec ce cavalier de coupe. Mais par la suite, j'ai envie de dire. C'est comme si elle a besoin de se remettre en question. Elle a besoin de se guérir, cette personne. Elle a besoin aussi de prendre son courage à deux mains. d'aller peut-être aussi faire l'analyse dans sa situation. Parce qu'elle a besoin de se remettre de l'ordre. De garder ce qui est bon, ce qui n'est plus bon. De son côté. De se remettre en question. De se reconnecter aussi à son cœur, à ses émotions. Et se sentir bien. Se guérir. Se sentir complet. Parce qu'avec le cadre de coupe, ça, c'est quelqu'un qui a du mal à se satisfaire. Et on le voit bien. Parce que, de toute façon, elle tourne le dos. A ce qui ne lui convient pas émotionnellement. Parce que, peut-être que c'est dû par rapport à une blessure de trahison. Ou une blessure dans le passé. Qu'elle a du mal à passer autre. Elle a besoin de se guérir de ça. Pour pouvoir, justement, se réouvrir au niveau de son cœur. Et aller vous reproposer un nouveau départ. Une nouvelle chance ici. Alors, si vous voulez construire direct avec cette personne, franchement, non. Prenez votre temps. Parce que là, pour moi, la personne, elle n'est pas prête. Le conseil pour vous. On vous dit, pas d'inquiétude, en tout cas, à voir. Laissez faire. Laissez le temps au temps à cette personne. Et elle va passer à l'action, cette personne. C'est bien. Donc, elle fera le nécessaire de son côté. Laissez-lui le temps de faire ce qu'elle a à faire. Pour pouvoir régler les choses de son côté. Se reconnecter à son cœur. De réussir à dépasser aussi les blessures du passé. Qui la maintiennent peut-être aussi dans le passé. Qui l'empêchent de se déconnecter de ses émotions. Voilà. Faire tout ce processus-là, en fait. Et elle le fera. Parce que de toute façon, elle passera à l'action, cette personne, par la suite. Et après, elle reviendra retenter. Si une seconde chanson en refrant ici, de nouveau, ça coupe. Voilà, les amis vierges pour votre lecture. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. Pour me dire en quoi elle a parlé. En quoi elle a fait écho avec vous. Est-ce que c'est vous que j'ai pu aussi décrire à travers cette lecture ? Ça peut être tout à fait possible. N'hésitez pas, en tout cas, à liker. Pour me soutenir par rapport à l'algorithme YouTube. A vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve pour notre tirage. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.